voilà les procès pénales du directeur des cabinets du président de la république démocratique du congo sur les sujets de 100 jours de du président de la république a été reporté pour le 25 mai 2020 donc disons deux semaines alors nous avons suivi avec attention ce procès parce qu'une fois déjà sur notre chaîne nous en avons parlé et premièrement nous allons vous parler de trois trois événements qui nous ont touché le premier c'est le fait qu'au sud qui vous un jeune a voulu s'est brûlée un jeune a voulu se faire calciner juste pour défendre la libération de son président du président de son parti monsieur vital caméret alors un message pour la jeunesse défendant les idées défendant les idéologies défendant les actions et ne soyons pas n'allons pas jusqu'à ce niveau pour c'est donner la mort juste pour défendre une personne monsieur vital caméret est un humain il peut commettre une erreur tout comme il peut être innocent mais ne cherche pas à te donner la mort pour défendre une personne et non pour défendre une cause défendant plutôt une cause que la personne défendant plutôt une idéologie que la personne en tout cas partout vous êtes la jeunesse congolaise nous n'est nous n'avancerons jamais avec ce genre d'idées avec ce genre d'action nous n'irons nulle part alors aujourd'hui dans les procès il était question que les les accusés les prévenus puissent se présenter chaque partie s'était présentée la république s'était constituée en partie civile aussi s'était présentée il est question donc de savoir où est parti les millions prévu par les trésors publics pour le 100 premier jour du chef de l'état alors on parle de la corruption on parle du blanchiment des capitaux on parle aussi du détournement des déniés publics c'est l'ensemble de tout ça qui nous a amené aujourd'hui à parler d'un procès qui concerne les directeurs de cabinet toujours en fonction du président de la république démocratique du congo alors nous faisons confiance en notre justice nous ne sommes pas pour ni contre mais seulement nous voulons savoir où est parti l'argent de la population congolaise parce que nous parlons en tant que des acteurs sociaux notre argent l'argent de la population congolaise qui en a qui l'a volé qui a à a fait en sorte qu'aujourd'hui les sauts moutons en rdc soit dans cette situation qui a fait en sorte que les maisons préfabriquées que nous devions avoir mais ne ne soit pas au nombre prévu qui a fait cela c'est là où nous sommes nous ne sommes pas là pour dire contre ou pour mais nous sommes plutôt là pour parler et savoir où est parti notre argent qui a notre argent voilà donc au final la partie de fond de reste la partie a prévenu à demander à ce que l'on puisse réporter le procès pour pouvoir avoir un peu plus d'éléments parce qu'il y avait manque de communication parce qu'il y avait il y avait d'éléments insuffisants alors voilà les procès a été reporté à deux semaines donc nous nous retrouvons le 25 mai 2020 pour en parler encore si vous êtes là pour la première fois restez branché on essaiera de faire un effort prochainement de pouvoir peut-être diffuser ça en direct ici aussi sur notre notre chaîne mais ce que nous devons retenir est que une nation ne peut aller de l'avant sans la justice une nation ne peut avancer sans la vérité sans la justice sans le droit donc que le coupable soit condamné que les innocents soient libérés ce n'est que ça que nous voulons si monsieur vitale caméret n'est pas coupable et bien c'est à dire qu'il est innocent il sera libéré si monsieur vitale caméret coupable qui qu'il soit il doit être condamné pour avoir volé détourner l'argent du trésor public destiné à tout congolais destiné je dis bien à tout congolais merci d'être toujours là abonnez vous cliquez sur la cloche de notification restez branché nous nous retrouvons tout de suite avec une très bonne information sur votre chaîne de congo étoile tv partager massivement cette vidéo mettez un pouce bleu et voilà la nation ne peut s'élever qu'avec une justice forte est vrai que en respectant le droit de chacun et d'ailleurs nous sommes déjà dans un état de droit ciao